Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo sympa à la cool pour partager avec vous ce que je craft aujourd'hui avec l'éco-craft 15% d'économie d'ingrédients à bon tas donc c'est parti, on n'a pas énormément de choses à faire, j'ai pas spécialement de prévu de gros items ou quoi que ce soit juste là on va commencer tranquillement par crafter des petites potions de bibliothemps parce qu'il faut que je refasse du stock, ça coûte assez cher, à l'air de rien à force de faire l'albanax sur 60 persos tous les jours donc on va crafter avec un petit écho et bot chabuté, ça doit être le front du jour je crois donc voilà ça m'en fera quelques-unes en rab on va déjà faire ça, je m'occupe un peu de mes petites routines albanax et compagnie de mon côté et je vous retrouve après pour des craft plus alliage, compagnie, métier de récolte et tout ce qui va avec hop donc on devrait même prendre un petit peu d'xp au passage ça peut être sympa, allez x1000, on prend 3 levels l'alchi si on pouvait choper le niveau 80 ce serait magnifique non il va manquer un petit peu hop, donc ça nous fait 1200 et quelques potions de bibliothemps et donc les petites bottes chabuté, je vais les faire au taquet je vais les mettre en vente en espérant que ça se vende comme c'est l'offrande du jour c'est pas du bénef astronomique mais c'est toujours bien je fais toujours un peu de surplus sur les petites offrandes albanax parce que logiquement tout le monde les achète et ça peut servir éventuellement de se débarrasser de quelques ressources comme ça hop là allez je me craft aussi quelques petites potions de diligence j'en profite pour en fait redistribuer des petites potions de TP sur toute ma team bah parfait ça me fait prendre les petits levels alchimistes en plus que j'espérais choper superbe encore des petites potions de diligence je suis pas sûr de gagner beaucoup de kamas parce que là j'achète les ressources à 16h un jour d'Echocraft donc le prix a augmenté de plus que ce que j'économise sur l'Echocraft mais comme ça me fait un peu expo en même temps je me dis bon allez ça va alors niveau Echocraft surtout ce qui va être plutôt ressources j'ai un peu plein de choses en vrac dans ma banque là j'ai une deuxième banque aussi avec pas mal de stocks plus de ressources diverses on va pouvoir créer potentiellement pas mal de petits trucs sympas bon d'abord la banque principale ressources je regarde un peu au niveau des métiers en alchi je peux faire des petits consommables alchi mais rien de bien bien fou ça peut me faire prendre un peu d'XP bon RAS bijoutier y'a pas grand chose d'intéressant bûcheron c'est pas la folie non plus il me faudrait un peu de stock bon ça va surtout être du mineur comme souvent je peux faire des rutiles on va déjà commencer par les rutiles les agates aussi tout ce qui va être les pierres précieuses on va faire les alliages évidemment ça y va au taquet rune de signature c'est pas spécialement intéressant et puis après baccalélite et compagnie allez je vais me prendre les pierres précieuses à chaque fois je prends un de plus que la recette max parce qu'on peut gagner une décimale avec l'éco craft et pouvoir en crafter un de plus le nacre ça fait plaisir nacre ça c'est quand on a tapé les succès grotesques avec la team PVM je pense ok ça c'est cool rune de forge de magie du coup c'est les signatures voilà donc on est parti comme ça cobalite on fait pas c'est du craft à perte je vous prépare tout le laïus sur les dérèglements de prix de recettes et de craft dans les alliages merci donjon de DD qui a tout explosé on va faire du coup baccalélite après je peux même y aller maintenant on a combien de poids de restants là 14 000 je peux reprendre 70 baccalélite donc là on est pas spécialement dans l'optique d'xp on prend 0 d'xp ce qui va me faire xp un petit peu ça va juste être l'irutile et après on y va au taquet sur baccalélite magnésite ébonite et aluminite allez c'est parti je peux éventuellement ah oui mais c'est vrai que maintenant je suis marié et puis j'ai plein de persos c'est magnifique ça parce que je peux laisser celui là ici et là moi je fais hop hop la petite maison à la banque qu'est-ce qu'ils vont faire dans la maison devant l'atelier je voulais dire c'est superbe oh là 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 c'est si beau donc rutil x 29 allez c'est parti on passe niveau 189 on écho un petit j'ai pas regardé j'avais combien bon de toute façon les aquacrafts on commence à avoir l'habitude un menu en 56 là avec déjà les rutil écho ouais bon ça me ça me fait pas gagner énormément de camas en fait le prix des minerais je pense ça a tellement explosé que c'est l'idée le plus intéressant de vente du minerai mais là je fais plutôt du craft LH parce que ça me permet de d'écouler un max de stock et après comme la stoichiométrie n'est jamais parfaite il y a des minerais que je vais avoir en rab et ces minerais je pourrais les mettre HDV et là il reste encore une demi journée d'écho craft en cours donc en principe ça peut très très bien se vendre je vous montrerai aussi les mises en vente des minerais c'est peut-être la partie la plus jouissive en fait sur les écho craft le plus stylé c'est pas de crafter les oh j'ai plus d'eau tiens ok on va aller choper un petit peu d'eau des fois le plus jouissif c'est juste de mettre la chose en vente en fait parce que les prix explosent juste que de crafter et d'économiser sur les crafts c'est un peu ironique allez eau ça sera plus rapide ah bah le prix de l'eau aussi a explosé bah c'est bien ça allez on prend pour dire mais et puis on va peut-être aller les mettre en vente direct en fait les alliages ce sera peut-être le plus simple allez on finit le nacre les saphirs hop ou alors d'abord je craft tout et après je vends tout ouais on va peut-être comme ça parce que ça me permettra d'avoir un peu de visibilité sur les les lots et comment je choisis de les mettre en vente voilà donc ça c'est fait bac et l'élite je sais pas je peux en prendre combien d'un coup là en full pod 132,6 petit tips hein vous pouvez mettre des décimales sur les quantités que vous prenez comme ça hop allez je me fais plaisir avec mes petites tp maison parce que j'ai pas souvent l'occasion même si là je paye quand même assez cher en en potion de foyer par rapport aux api mais allez on se fait plaisir c'est jour de jour de fête aujourd'hui là sur les bac et l'élite 876 ah ça je perds un peu en estimé après bon les prix peuvent être un peu faussés en général c'est quand même plutôt une bonne idée de fusionner comme ça hop là la petite tp banc c'est tellement pratique tellement pratique allez bac et l'élite c'est plié j'avais dit combien là moins 44 on va prendre comme ça hop 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 bon allez je veux peut-être pas tout vous filmer non plus mais je vous fais un petit peu un aperçu donc fin du craft de bac et l'élite on a vu que bac et l'élite c'était pas terrible en termes de prix estimé en tout cas mani hésite on est à 580 000 on passe à 614 ok la mani hésite c'est déjà bien mieux on y va à fond allez je craft toutes les mani hésite et je vous retrouve pour la suite ok donc en fait on a atteint le facteur limitant qui était le fer ici qui limite aussi l'ébonite et l'aluminite donc on va s'arrêter là pour les alliages je regarderai ensuite s'il y aura d'autres choses intéressantes à crafter on s'est déjà fait combien là ça nous aura fait 1250 et mani hésite à peu près c'est déjà pas mal on va aller mettre ça en banque en hdv pardon puis on verra ensuite ce qu'on choisit de faire bon donc au niveau des crafts là ce qu'il me reste à faire c'est beaucoup des petits consommables de métiers ici pas très intéressants donc on va pas se lancer là dedans sur l'autre compte là où j'ai du stock de ressources en vrac j'ai beaucoup beaucoup de possibilités notamment plein d'essences de gardiens de donjon ou des items moyen level pour du brisage je compte me mettre à vous faire des vidéos brisage bientôt pour la génération de runes de forge de magie et ça peut faire un concept de vidéo très sympa je pense donc on fera ça plutôt en temps voulu quand ce sera pertinent et donc pareil pour les essences de gardiens de donjon je vais pas les crafter puisque je préfère garder les ressources pour crafter des items à briser donc on va plutôt se faire une petite session un peu jouissive de mise en vente de trucs en hdv je vais juste regarder si j'ai des trucs niveau 200 non donc on va vendre tout ce qui vaut bien bien cher là et on va aller blinder les hdv ça va être le projet j'ai des énormes stocks que j'avais mis de côté pour faire des pierres d'âme avec des artefacts des choses comme ça quand on voit les prix mais ohlala pareil les pattes d'arachné je vais profiter de la hausse des prix de l'echocraft pour essayer d'écouler un peu de stocks de voir ce qu'on peut en faire va falloir que je me renseigne aussi sur les nouvelles méthodes de recyclage pour les petites ressources voilà ça c'est du farm dd qui m'avait fait ces stocks là ambre, bourse, suspectes et bougies du mineur sombre s'il y en a qui sont à jour sur le recyclage depuis la refonte alliance moi j'ai pas trop suivi les news comment on s'en sort et que vous avez des conseils à me donner en ce sens ça m'intéressera tout à fait là on va déjà aller un petit peu remplir les hdv comme ça on fera ça juste après et donc sur le compte là on va plutôt viser la mise en vente des alliages ça on peut tout mettre on va vite être full pod très bien on va prendre le temps hop allez c'est parti alors voyons ça bougie mineur sombre ouais ça c'est pas la folie on va essayer d'en écouler un peu on verra si ça part alors on me dit dans mon chat qu'apparemment le brisage en ce moment on peut oublier c'est pas trop ça bon ça c'était les micro ressources toutes pourries artefacts déjà on commence à se régaler un peu plus là combien 730 unités là ? 800 même c'est pas mal on continue à devoir faire des petites sorcelleries à base de x10 x100 x1 parce qu'on a toujours pas d'hdv qui ressemble à des hdv en defu 12023 mais un jour ça viendra on y croit voilà on écoula un petit peu ça ça devrait se vendre à mon avis assez bien pas de darachné bon le prix est plutôt stable depuis un moment là il y a eu fut un moment c'était monté à 4000 unités j'aurais dû tellement vendre mon stock à cette époque là mais bon je me suis bien régalé sur l'explosion du prix des potions minérales récemment je vous montrerai ça dans les vidéos d'achat d'items parce que c'est de la sacrée dinguerie pareil les artefacts feu là j'ai dû les acheter peut-être une dizaine de kama unités là on est sur du 250 donc on est quand même pas trop mal peut-être même moins peut-être genre 4-5 kama unités je les ai acheté tout mon stock donc ça c'est là on sent vraiment l'impact du nerf succès idol là on est vraiment en plein dedans ça c'était pour le compte là alors ensuite le compte principal ici déjà je vais check s'il me reste des galets il n'y a pas spécialement d'explosion des prix de ce genre de petite ressource avec l'éco craft potion de minérales aussi j'en ai en vente ok alors mais n'hésite on va aller comme ça on va m'en rajouter un petit peu en x1 bah quelle élite on va tout mettre ah ça fait plaisir si tous les stocks d'alliages de minerais que j'ai fait dans ma vie je les avais vendus à ces prix là je peux vous dire que là je serais le roi du monde sur Dofus mais bon faut pas si on commence à raisonner comme ça sur Dofus on devient fou après sur les opportunités manquées économiquement de spéculation, de stockage et compagnie c'est très pratique d'avoir mes deux persos qui gèrent les banques et les HDV mariés parce que pendant qu'il y en a un qui met en vente l'autre il s'est ramené sur la bonne map et hop là la petite TP ça c'est très très pratique donc on va prendre la suite j'en étais ici aux artefacts bois bourgeon d'abras je doute que ça puisse se vendre enfin je vois un kama prix moyen estimé unitaire on va oublier ça on peut en mettre un petit peu peut-être ça aussi allez on va tout tenter oh pareil les babines de massien ça a bien explosé je les avais acheté 72 kama unités si ma mémoire est bonne sur Jolitte il y a quelques années ambre d'abra vas-y on va test épine de champ champ ça c'est quand j'avais posé des percos dans les zones pour choper des pattes d'arachné j'ai des allemands de souvenirs sur tous les trucs que j'ai dans la banque je sais exactement d'où ça vient comment je les ai chopé il y en a je les ai depuis une éternité mais allez on va s'arrêter là pour le perso là et donc ici j'avais dit qu'il me restait un peu de magnésite à vendre peut-être les rutiles on arrive à les porter ouais c'est magnifique allez on va déjà faire un trajet comme ça allez donc les épines du champ champ où c'est pas très cher limite faudrait peut-être plutôt que je les garde pour des optiques de craft item brisage item allez comme c'est l'écho craft je les mets en vente mais j'ai pas spécialement d'obligation de vendre tout ça maintenant babine de massien vraiment les prix sont impressionnants tac ça c'est encore du craft pierre dame parce que ça sert à faire des potions d'altération qui permettent ensuite de crafter les pierres dame c'est pareil pour les fragments de pierre pointu c'était vraiment dans ces optiques que j'avais fait ces stocks de ressources à l'époque un jour je vous ferai des vidéos pour vous expliquer tous les les analyses de la structure des recettes dans le jeu de ce qui est le plus rentable parce qu'il y a énormément de petites niches dans les métiers qui sont hyper 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 lucratives mais que très peu de gens exploitent j'ai toujours été fasciné de voir à quel point certaines ressources valaient archi cher étaient farmables et n'étaient pas du tout farmé alors qu'il suffit d'ouvrir son encyclopédie de passer quelques dizaines de minutes en HDV à comparer les prix et on peut voir qu'il y a de l'opportunité de se faire des kamas partout 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 puis alors les artefacts bois là on est dans un autre monde encore oh 360 000 kamas les sens mais la régalade voilà on s'est mis un petit 5 millions de ressources en vente avec ce perso on va s'arrêter là ici et voilà les magnésites qui se vendent déjà c'est superbe hop les rutiles au niveau du prix c'est très très honnête ça reste assez haut c'était monté à 3 millions les cents juste après le nerf dd j'en avais vendu pas mal à cette époque là mais là vraiment on se régale hop je vais aller re-check en banque alors après il y a toute la partie minerai aussi où on va se régaler là on va commencer à se faire plaisir alors avec lui on va juste tranquillement poser le petit reste de stock hop 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 la petite gisme ergonomique multicompte voilà donc passons aux choses un peu plus sérieuses maintenant qu'est-ce que je peux vendre ah il me faut du blé pour l'offrand de demain je suis pas sûr d'en avoir suffisamment acheté ok il faut que je pense à acheter du blé pour l'offrand tout ça on garde on garde, on garde, on garde, on garde les galets j'ai vu que j'en avais encore en non-vente pour l'instant l'étain ça se vend ça normalement je garde du stock mais là je suis en train de me réorganiser pour reprendre le farm de mine j'avais arrêté de fermer le minerai depuis à peu près deux mises à jour et là au vu des prix des minerais et des récoltables je vais essayer de me remettre un petit peu parce que ça m'a l'air d'être vraiment très rentable actuellement tout ça je vais garder pour des futures utilisations de l'eau de mit je pense que je peux vendre on va mettre de l'opsy et là vraiment on va se régaler l'opsy je vérifie que j'en ai pas trop en vente de l'eau à éteindre on est good l'obsidienne c'est pas si cher que ça non plus il y a très très peu de monde là j'en ai recroupé un petit peu hier et j'étais tout seul dans les mines alors que fut un temps on était à trois par slot alors par contre la dolomite depuis qu'ils en ont enlevé beaucoup de terre d'Allah le prix il explose je sais pas s'il y a aussi d'autres éléments qui expliquent que ça avait pris autant de valeur la dolomite et c'est assez impressionnant et l'éteint pareil reste très très haut l'éteint c'est peut-être la potion minérale dont la recette a été modifiée qui a fait augmenter le prix à ce point là quoi qu'il en soit c'est assez stylé je pourrais mettre les persos dans l'autre ordre pour avoir la tp vers la banque ça me fait gagner une map donc de upsie il manque un petit peu les bois je vais les garder pour les métiers j'en aurais besoin pour up bûcheron il va falloir se mettre de l'or là bas c'est parti donc upsie c'est parti l'or on y va au taquet pas très cher l'or je suis nostalgique de l'époque où tout le monde fermait le PL c'était quoi c'était le PL 42 où il y avait de l'or dans la clé donc là c'était monté à 150 000 km à l'essent à l'époque là je m'étais fait beaucoup beaucoup de bénéfice aussi cobalt il doit peut-être me rester cuivre et bronze en vente je pense non cuivre c'est bon mais du bronze ah non plus ok j'aurais dit j'ai pas de minerai ok tout est parti il me semblait en avoir un petit peu en stock mais tout s'est vendu c'est magnifique donc on va pouvoir re-blinder l'HDV l'argent aussi le prix explose à nouveau je sais pas trop pourquoi mais ça me fait bien plaisir donc cobalt souvenez blindax argent 37 891 kv et 100 superbe en espérant que les prix continuent à grimper un tout petit peu avec les 8 heures d'echo craft restant à peu près là boxeite aussi alors quand je pense que fut un temps même les bottes ils récoltaient pas le boxeite parce que ça valait pas assez cher là on est à 13 000 quand même c'est pas mal bon je suis pas encore au point sur mes TP de couple mais tranquille donc encore 2000 boxeite le cuivre et bronze bon allez je referai un alerte pour le bronze puis je pense qu'on va s'arrêter là tout en douceur pour les craft d'aujourd'hui ce sera c'est soft mais bon ça vaut quand même le coup de juste de repousser tous les craft tout ce qu'on a besoin pour attendre un petit echo craft comme ça pour en bénéficier au max c'est ce que je me dis maintenant que là j'arrive à un niveau d'aboutissement sur le jeu où j'ai plus tant de besoin urgent d'avancer sur un truc de dépense de kama ou autre je veux dire en fait le mieux c'est systématiquement d'attendre l'echo craft pour crafter des choses même si c'est une mécanique qui me débecte un petit peu et je maintiens qu'il faut supprimer ça du jeu mais tant que ça existe c'est juste trop intéressant en fait de pouvoir sur une journée faire des crafts de tout ce qui a été généré sur plusieurs semaines de jeu ça n'a un peu aucun sens mais bon c'est comme ça voilà il me reste encore pas mal de stock j'ai encore à peu près 200 millions de trucs en banque c'est cool et puis là j'ai quoi j'ai la banque à 5 millions sur le petit perso et sur le compte principal ici je dois avoir une bonne quarantaine de millions je crois un truc dans le genre en vente ouais voilà c'est ça 40 millions oh les teintes qui se vendent à 90 000 kama et 100 mais quel plaisir voilà écoutez c'était une petite vidéo tranquille pour partager un petit peu tout ça avec vous j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et merci les bots qui flinguent le prix des trucs en hdv là je viens d'acheter 3100 blés à 84 kama unités alors que ça vaut 10 fois plus GG à tous ah oui j'ai juste oublié de vendre mes pierres précieuses bah c'est parti toujours ça de prix ça c'est ce qu'on droppe contre les protecteurs de ressources type crackbull ou autre toujours ça de prix en plus c'est joli dans l'hdv ça fait beau ça met un peu de couleur mon perso j'adore ça hop là le petit kama en plus stonks et le nacre c'est ce qui vaut le plus cher et voilà tel a de l'eau mille qui se vend oh le prix selon l'eau c'est ce qui vaut la cette c'est ce qui vaut la